La famille de la petite Rose a souhaité que nous diffusions cette photo pour lui rendre hommage. Au lendemain de la découverte du corps de la fillette, sa mère ne peut retenir sa douleur. Comment on peut être pire que ça ? Dites-moi de perdre un enfant. On ne ressent plus rien, on est perdus, on est effondrés. La petite est sortie 5 minutes devant la maison, il a disparu et c'est tout. Le corps de l'enfant de 5 ans a été découvert dans un sac poubelle, dans cet appartement, à seulement quelques centaines de mètres de son domicile. Les habitants témoignent leur soutien à la famille, toute une commune bouleversée. De prendre l'avis d'un petit enfant de 5 ans, c'est incroyable. Je suis désolée pour la petite gamine, c'est choquant quand même. Le principal suspect, un adolescent de 15 ans, interpellé et placé en garde à vue. De nombreux habitants décrivent un jeune homme solitaire, visiblement perturbé. Honour le connaît depuis petit. Il habitait à côté de chez mes parents. Il était seul dans ce coin, vraiment seul, pas d'amis. Il n'était pas très proche de nous, on ne l'aimait pas trop. Il jouait souvent avec les petits enfants. Il y a un petit foot et il était souvent là-bas avec les petits jeunes. L'adolescent était déjà mis en examen pour viol sur mineur de 15 ans, dans une autre affaire toujours en cours. D'abord placé dans un centre éducatif fermé pendant un an, il était de retour chez ses parents depuis deux mois et suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Cette animatrice du centre social de la commune l'a côtoyée pendant plusieurs années, avant son placement. On savait que c'était un enfant dit différent, mais nous on n'avait eu aucun problème, en tout cas aucun problème grave avec lui. Il n'y avait jamais de conflit avec les enfants, s'il y avait des conflits, c'était surtout les autres qui pouvaient potentiellement le harceler. C'est pour ça qu'on était vraiment sous le choc quand on a appris la nouvelle. Le gardé à vue reste présumé innocent. Une expertise psychiatrique antérieure à cette affaire avait par ailleurs conclu à l'absence de troubles mentaux chez ce jeune homme.